Au Bénin, de jeunes athlètes se révèlent à travers la discipline sportive de taekwondo. Porto Nouveau a accueilli du 8 au 10 juin 2018 la deuxième édition du championnat national dénommé Open de Taekwondo. Il a regroupé une centaine de pratiquants de ce sport affiliés aux clubs départementaux. Une compétition qui vise entre autres à dénicher les talents, former, vulgariser le règlement de la Fédération mondiale de taekwondo et promouvoir la discipline. Nous nous retrouvons ici pour faire le point chaque année et savoir comment nous allons nous organiser désormais pour évoluer. Parce que le taekwondo est une discipline qui évolue tous les ans. Les règlements que nous avons connus l'année dernière ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Trois médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze ont été enregistrées dans trois catégories masculines. Du côté des femmes, six ont été récompensées dans deux catégories. L'athlète Sadat Bouni Biao a été vainqueur au terme de cinq combats lors des finales catégories olympiques des moins de 58 kg. Comme tout gagnant, je suis heureux, ému et j'ai encore la volonté de travailler. J'ai un visage d'être un grand champion. Mon véritable objectif, c'est d'aller aux JO, remporter une médaille pour faire honneur au pays. On est six dans la catégorie, donc j'ai participé à cinq combats. J'ai gagné quatre et j'ai perdu face à mon adversaire Biao Yann Sadat. Et j'ai remporté la médaille d'argent. Les pratiquants du taekwondo béninois plaident pour la pérennisation et l'accroissement des compétitions. Ils entendent s'investir davantage afin de s'affirmer à travers les championnats sous-régionaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !